Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui est en partenariat avec le site theturf.fr. Vous allez donc voir le quintet de ce dimanche, ce sera donc la troisième course en Réunion, le barrière grand handicap du côté de Deauville. C'est le dernier quintet sur la piste normande cet été. On termine en beauté avec un quintet vraiment de qualité, un the5 qui a réuni un lot vraiment très bien composé. 1900 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré pour des chevaux âgés de 80 et plus. Ils seront 16 au départ, on a vraiment une référence intéressante, c'est plus 15 la référence, ça veut dire vraiment qu'on a des chevaux de très bonne valeur, qu'on a vu même à un niveau supérieur. On va rentrer dans le vif du sujet, il faut faire un choix dans cette compétition entre les chevaux habituellement habitués à ce type de compétition, à ces quintet plus, mais qui affrontent des chevaux qui ont justement couru un niveau supérieur. Donc entre le haut de tableau et le milieu bas de tableau, moi je me suis dirigé entre les deux avec le numéro 6 vent contraire qui vient vraiment de séduire la dernière fois. C'était dans le grand handicap de Deauville, 1600 mètres en ligne droite. Il montrait vraiment qu'il était toujours en aussi bonnes conditions physiques après une quatrième place à ce niveau-là. D'ailleurs, je ne sais pas si on a cette quatrième place, peut-être pas, mais en tout cas, non, c'était une cinquième place le 9 avril. Mais en tout cas, vent contraire qui revient bien, qui sera une nouvelle fois muni d'hier australienne. Aurélien Lemaitre qui lui sera associé, voilà, il est sur la montante, vous le voyez, il a couru quatre fois cette année. Il avait couru l'an passé sur ce parcours pour une sixième place. C'était quasiment à même époque. Ce n'était pas le même type de handicap, c'était un peu moins relevé. Maintenant, c'est un concurrent qui a beaucoup progressé, vous le voyez. Entre ses trois ans et ses quatre ans, il a pris quand même une valeur qui est beaucoup plus supérieure. Il est en 41 et demi, je crois, alors qu'il était en 36 et demi l'an passé. Vraiment un concurrent qui devrait pouvoir encore s'imposer à ce niveau-là. En tout cas, sa candidature me plaît beaucoup et avec ce numéro 5 dans les stales de départ, je trouve vraiment que c'est l'un des concurrents parce que je pense qu'ils sont beaucoup à pouvoir lutter pour la victoire qui a le droit de l'emporter. Ensuite, en deuxième position, j'ai choisi le numéro 3, National Service, un concurrent qui a très bien couru dans la même course. Il était cinquième derrière, avant contraire, dans le grand handicap de Deauville. Il avait perdu un petit peu de temps au départ. Il était mal sorti de sa stale. Derrière, il a fait un super retour et il s'est vraiment très bien comporté pour prendre la cinquième place. C'était seulement sa deuxième sortie de l'année. Lui, niveau PSF, il n'a couru qu'une seule fois. C'était lors de ses débuts et il s'était imposé. Du coup, on ne l'a pas revu depuis cette sortie sur une piste en sable. C'est un concurrent, vous le voyez, qui revient bien. Antonio Orani qui lui sera une nouvelle fois associé, le numéro 3 dans les stales de départ. Vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense que lui, dans cette catégorie, il est vraiment amené à réaliser de belles choses si on poursuit dans ce sens. Et là, je pense que c'est également l'un des concurrents qui devrait lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 7. Kochenko, c'est le spécialiste de ce parcours sur lequel il n'a quasiment jamais déçu. Il reste sur une troisième place d'ailleurs, derrière Dragonet, sur ce tracé. Vous le voyez avec Edi Ardouin qui lui était déjà associé. Ce sera une nouvelle fois le cas, numéro 11 dans les stales de départ. C'est un cheval qui est en forme, qui est en 41 de valeur depuis maintenant un an, au moins un an, je crois. Donc il cherche sa course. Je pense qu'il mériterait de remporter un nouveau quintet après avoir déjà réussi à en remporter un ou deux dans sa carrière. Et avec ce numéro 11 dans les stales de départ, ce sera moins évident. Mais c'est un super finisseur et attention à lui. Il est vraiment capable de réaliser une grande performance également. Ensuite, en quatrième position, je suis parti en bas de tableau avec Super Super Sonic. C'est un concurrent qui a souvent été chuchoté. Lui n'est jamais sorti des cinq premiers sur ce parcours. C'est également un spécialiste. On le voit souvent dans les quintets. Comme je l'ai dit, il faut faire un choix entre des concurrents qui sont d'une grande valeur et qui n'ont pas l'habitude de courir ce type de compétition et des concurrents un peu plus aguerris dans ce type de tournoi comme ce numéro 14 Super Sonic. La dernière fois, sa fin de course était excellente pour terminer quatrième derrière Kochenko et Dragonet. Ce sera Marie Vélon qui lui sera associée. Il faut le parcours. S'il a le parcours et qu'il est capable de trouver le jour au bon moment, attention à lui. Sa pointe de vitesse peut faire des dégâts et attention, il est capable d'en doubler plus d'un pour finir. Je l'ai retenu en quatrième position. Ensuite, en cinquième position, le numéro 2, Kauna. Kauna, c'est vraiment un concurrent qui pose beaucoup d'interrogations. Il a gagné quatre courses consécutives, dont trois handicaps, deux quintets. D'ailleurs, il avait remporté, je crois, un quintet plus aux dépens de certains de ses rivaux sur ce parcours. C'était le 7 avril. Il battait Kochenko et Super Sonic. Sa valeur a explosé. Il est en 44,5, je crois. Du coup, sa marge est beaucoup moins évidente. Sa dernière sortie, c'était fin juin. Il s'imposait dans une course à condition sur la PSF de Marseille Vivo. Difficile de savoir de quelle marge il dispose après avoir remporté autant de courses dans les handicaps. Maintenant, le cheval est toujours aussi bien d'après son entourage. François Rau, un homme qui est toujours très habile dans ce type de compétition. Je m'en méfie. Je ne le vois pas remporter encore une victoire parce qu'à mon avis, ça va être très compliqué avec autant de poids. Mais pourquoi pas pour une 3, 4e place, ça peut être amusant. Et ensuite, en 6e position, j'ai retenu l'Asse. Parchemin qui a déçu dans le grand handicap de Deauville en n'étant pas mieux que 9e. Il était favori. Vous le voyez, il était à 5,80 euros. Maintenant, le parcours en ligne droite, ce n'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Du coup, je le reprends confiance. Il a été baissé d'une livre. André Fabre insiste dans cette catégorie. Il a 61 kg à porter. Maintenant, malgré le numéro 14 dans la salle de départ, c'est un cheval qui a montré suffisamment de moyens et suffisamment de qualité pour pouvoir bien faire à ce niveau-là. Je m'en méfie si on insiste. C'est certainement avec raison. Je l'ai retenu en 6e position. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu deux concurrents qui viennent de remporter un handicap. Le numéro 10, Lamento, qui vient de s'imposer. Je ne sais pas si on a cette course. Il était deuxième. Il ne courait pas avec des concurrents qui le retrouvent ce Lamento. Mais en tout cas, il a battu, vous le voyez, Koschenko dans un handicap, un quintet sur l'hippodrome de Longchamp le 12 juin dernier. Derrière, il a confirmé en s'imposant justement dans un nouvel événement. C'est un concurrent qui a moins de marge qu'il a gagné. Maintenant, il aime aller de l'avant et prendre le train à son compte sur cette PSF un peu lente. Ça peut être un avantage. Alors, je ne dis pas qu'il va réussir à conserver une place dans les 2-3 premiers parce qu'il a quand même plus de poids. Maintenant, attention, il est capable quand même d'aller loin. Et pourquoi pas finir 4-5e ? Pour moi, ce sera plus pour une petite place. C'est pour ça que je l'ai retenu en 7e position. Et enfin, j'ai retenu le numéro 9, Dragonet, qui vient de remporter une des courses références. C'était le 6 août sur ce parcours au dépens de Kochenko et Super Supersonic. C'était la première fois qu'il portait des œillères australiennes. Une œillère australienne qui va reporter une nouvelle fois à l'occasion de ce quintet. Je ne sais pas s'il a une grosse marge. Il a numéro 2 dans les stales de départ. C'est un avantage. Maintenant, avec 3 kg en plus sur le dos, je pense que c'est un peu moins évident. Mais bon, Maxime Guillon, qui lui sera une nouvelle fois associé, je pense qu'il faut s'en méfier au moins pour une place. Et je l'ai retenu donc en 8e position. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 8, Frosim. Difficile un petit peu de saisir ce concurrent qui a vraiment eu d'autres ambitions par le passé. Il vient de terminer 6e pour sa rentrée. C'était le 12 août sur l'hippodrome de Clairefontaine. Il a des références sur les pistes en sable fibré. Je m'en mets si je ne sais pas trop où il en est physiquement. C'est seulement sa deuxième course après une longue absence. Donc c'est pour ça que c'est surtout un regret. Il aurait eu une course en plus dans les jambes. Peut-être que je l'aurais retenu plus haut. Mais bon, là, je demande à voir à cette valeur face à une telle opposition pour sa deuxième course après une longue absence. Donc ce sera surtout un regret. Voilà, vous savez tout. On va faire un petit point sur ma sélection. J'ai retenu en tête le numéro 6 devant le 3, le 7, le 14, le 2, l'As, le 10 et le 9. Et en cas de non partant, le numéro 8. Voilà, vous savez tout. Pour le dernier quintet de l'été sur l'hippodrome de Deauville, ce sera un réunion en course 3 prévu à 15h15. Comme conseil de jeu, écoutez, moi je vous conseille une longue pour le coup. C'est vrai qu'en général, je vous donne des bases. Mais je vous conseillerais de jouer plutôt mes 6 premiers chevaux en E4 par exemple ou en jouer les 3-4 premiers en E2 sur 4 parce que c'est vraiment assez incertain avec beaucoup de concurrents qui ont des profils différents. Donc pour moi, plutôt que de prendre des bases, plutôt faire des longues, ce sera peut-être plus adapté. Je vous remercie d'avoir en tout cas subi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube en... Non, je l'ai déjà dit, pardon. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement au site turf-fr.com au prono VIP. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous remercie. Je vous retrouve lundi. On débutera la semaine du côté de Vincennes avec les Trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.